— Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec Laurent Mazori. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes adjoint au maire d'Elancourt. Vous êtes le président de TV78, donc M. le Président. — Merci de me recevoir chez moi. Ça me fait bien plaisir. On est chez vous. — Voilà. — On est chez vous. N'oubliez pas de nettoyer avant de partir. — Donc Jean-Baptiste Duclair, soyez poli avec M. le Président. — Oui, oui, on m'a prévenu déjà, mais merci de me rappeler la règle. — Je suis très méchant, qui plus est. Autant vous dire tout de suite. — Et Jean-Baptiste Duclair, vous enseignez toujours à l'université de Versailles-Saint-Quentin. — Exactement. — Le droit public. Anne-Charlene Bézina, bonjour. Bonsoir. — Bonsoir, Patrice. — Vous êtes enseignante aussi de droit public de sciences politiques à Sciences Po et à l'université de Rouen. — Exactement. — Et Jean-Charles Lajoigny. — Bonsoir. — Vous êtes éditeur. — Toujours. — Et on va profiter de vos deux dernières parutions. — Voilà. Enfin les deux dernières en date, pas les dernières... — Non, non, pas. — Je continue après. — Je continue après. — Mais c'est pas la clé sous la porte. — Voilà. — Alors, le sicinien. — Karl Pinault, c'est un auteur absolument épatant. — C'est un respecteur Pinault, non ? C'est pas le même. — Voilà. Non, mais c'est beaucoup mieux. C'est pas Pinault simple flic. C'est Karl Pinault, grand auteur. Non, vraiment. C'est une trilogie qui se passe à Nantes. — À Nantes ? — Et sur trois décennies différentes. Dans les années 80, les années 90, c'est les années 2000. Et ça, c'est les années 90. Donc passionnant et vraiment pousse tout fort. — Et un autre... Alors ça, ça s'appelle le Sicilien. — Voilà. Il y a l'Arménien qui est juste avant. — Il y a Radiation. — Alors Radiation, ça, c'est le... — Alors de Paul Méro. Alors Paul Méro a eu le prix du Quai des Orfèvres. — Voilà. Il y a trois mois, il faut trois ou quatre mois. Voilà. Et qui est un... — C'est un ancien flic ? — Il est toujours. — Toujours un flic ? — Oui, oui. C'est le shérif de Toulouse. — Ah d'accord. Ah oui, parce qu'il y a souvent des anciens flics. Lui, il est toujours en activité. — Il est toujours en activité. — Et ça se passe bien avec la police, avec la hiérarchie policière ? — Mais ça se passe très bien. Il y a un autre exemple. Jean-Marc Souvira, qui est commissaire divisionnaire. Il écrit des livres qui sont vachement bien. C'est pas de la pub, c'est pas chez moi. Hélas. C'est mon cousin, mais c'est pas chez moi. — Enfin, Paul Méro. — Enfin bref. Et Paul Méro, voilà. Il est toujours dans la police. Ça se passera bien. Voilà. Et là, c'est son deuxième livre. — C'est sur Fukushima ? — Après le prêtre du quai des orfèves. Et c'est un roman qui mêle espionnage, intrigue policière. Et on démarre dans la région de Fukushima, donc au Japon. Et on arrive jusqu'à Paris avec des terroristes auprès duquel les terroristes de la secte Aôme n'ont rien à envier. Enfin, parce que là, il y a des... Et le livre démarre par une scène absolument hallucinante et abracalabontesque dans le... — Ça, ça va marcher. — ...dans les sous-sols de Tokyo. — Ben, j'espère que ça va bien marcher. — Paul Méro, Radiation. — C'est bien parti, oui. — Et je rappelle quand même Le Sicilien de Carl Pinot. — Voilà. Deux très bons livres pour l'été, pour les vacances. — Alors, on est en pleine saison du bac. Qu'est-ce que vous vous souvenez... Alors, il y en a qui sont très brillants parmi nous. Ils ont vu passer comme ça les doigts dans le nez. Mais qu'est-ce que vous vous souvenez du bac ? — On peut même pas en parler, parce qu'elle a eu son bac à 14 ans. Je le mentionne très bien. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter après ça ? — À 14 ans, on essayait d'avoir le BEPC. — Voilà. Alors moi, j'ai un souvenir qui est totalement d'actualité, puisque j'habitais à l'époque à Paris, dans le 19e arrondissement. Et il y avait une grève. — Déjà ? — Mais c'était pas les professeurs. Non. C'était la RATP. — Ah oui. — Et donc j'étais parti à pied du 19e arrondissement jusque dans le 13e, puisqu'à l'époque, on était toujours comme un seul exprès à l'opposé de la où on habitait. Et donc j'avais découvert Paris en marchant pendant trois heures pour arriver au bac, dans un état, évidemment, pour l'épreuve de maths, qui était loin d'être satisfaisant. Vous voyez, les grèves étaient déjà à l'heure du jour. Mais à l'époque, c'était les transports. — On va en parler auprès de la grève. Jean-Baptiste, ce que vous voulez dire ? — Je me souviens. C'était un sujet en histoire. Mais c'est pas ce qui m'a marqué. Je me posais une question pendant l'épreuve en me demandant « C'est quoi la tharaxie ? » Et donc moi, j'avais un cas de conscience parce que « Est-ce que je vais répondre ? » — Est-ce que vous aviez déjà ? — La tharaxie, je crois que c'est un bonheur long, prolongé, qui s'inscrit dans le... Mais du coup, je me suis tiré comme ça. Mais ça m'a mis un cas de conscience. — C'est pas très sympa. — C'est pas très sympa, oui. — Anne-Charlène, alors ? Vous étiez toute jeune ou pas ? — Oui. Le souvenir que j'en ai eu, c'était un sujet... — Pourquoi si tôt comme ça ? — Pourquoi si tôt ? Pour des raisons d'âge qui n'avançait pas, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais sauté tellement de classes aux primaires que du coup, je suis arrivée à 14 ans au bac et ça a été... — Avec une mention très bien, en plus. — Avec une mention très bien. J'ai été la plus jeune mention très bien de France. J'ai été reçue à l'Élysée. Voilà, c'était ma petite heure de droit. — C'était qui ? — C'était Jacques Chirac, à l'époque. — Ah, ça ne vous rajeunit pas. — Elle nous a dit que c'était Georges Pompidou, on ne l'aurait pas cru. — C'était Vincent Auriol. — C'était Vincent Auriol. — Ça démarrait bien, c'est super, 14 ans. — C'était qui, en fait ? Il y a quand même trois présidents, je ne sais pas. — On peut dire. — C'est râle, je veux dire, c'est bon. — Jean-Charles ? — Moi, c'est d'avoir réussi à avoir mon bac avec un en maths. — Ah oui ? — Voilà. — Mais ce n'était pas une section... — Non, 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 heureusement. Non, mais je trouve ça quand même très sympa de la part de l'examinateur de ne pas avoir mis zéro, qui est quand même un truc quasiment... — Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est éliminatoire. — C'est juste un, tout ça, parce que moi, maintenant, quand je donne des cours à tous, j'ai toujours présenté un truc propre et joli, même si c'est nul, au moins, vous avez une chance d'avoir le point qui fait que ce n'est pas dramatique. Et c'est pour ça que j'ai eu un, je pense. — Non, parce que sinon, je n'avais rien à dire sur le sujet. — Vous savez que parfois, on rattrape, je ne sais pas si ça vous arrive, des copies en droit, notamment de gens qui se disent « Ils ne savent rien, mais c'est plutôt... Il y a un peu d'humour, il y a un peu de choses comme ça. On peut donner 6, 7... » — Le droit ne laisse pas beaucoup place à l'humour, malheureusement. — Alors moi, j'ai eu une très bonne copie. On a eu un 17 en droit constitutionnel sur quelqu'un qui avait commencé par une phrase d'OSS-117, qui était quand même très improbable, mais qui était complètement dans le sujet, puisque c'était la phrase où, justement, cet agent dit « Est-ce que vous connaissez un État où il n'y a qu'une seule télé, une seule personnalité qui domine le monde ? » Et il dit « Oui, la Vème République du général de Gaulle. » Et j'avais trouvé que c'était une phrase d'accroche, en effet, assez justement douée. — Oui, mais voilà. Donc, comme on voit, l'humour peut parfois servir. — Moi, j'avais fait mettre une phrase d'Odiard à un de mes enfants en copie de philo. « Les cons, ça osent tout. » « C'est même à ça qu'on les reconnaît. » Eh bien, ça ne m'avait pas plu. — Et vous, Patrice, dans votre souvenir du bac ? — Très mauvais. Non, je ne joue pas. Je n'aimais pas ça. Enfin, je l'ai passé, je l'ai eu, quoi. Mais bon. Mais non, je me suis plus amusé, après, qu'il y avait des matières qui m'embêtaient, moi, dans le secondaire. Il y avait des matières que je n'aimais pas. — C'est vrai. La techno, peut-être. — Oui, enfin, les sciences naturelles. — Oui. Les sciences uranées. — On avait les mêmes. — Pas les sciences uranées. Les maths, j'aimais bien. Mais voilà. Bon, peu importe. — Ah ben bon. On l'a tous eu, alors. — Voilà, on l'a tous eu. — Bonne nouvelle. Ça tombe bien. — La vraie question, c'est qu'il est utile. — Oui. — Alors, avant de dire que c'est utile, vous disiez justement qu'il y avait une grève l'année où vous avez passé le bac. Là, il y avait encore des profs qui faisaient grève. J'entendais hier qui t'a interrogé et qui disaient « Oui, si on fait grève, c'est pour le bien des élèves et des parents. » Je ne suis pas très sûr que les parents et les élèves ont trouvé ça formidable. — Pas ce jour-ci. Pas ce jour-là. — Ça semble compliqué, oui. Mais enfin, on a souvent tendance à utiliser cela comme un ami, en réalité. Après, il n'en demeure pas moins que les professeurs, aujourd'hui, ne sont pas assez payés en France. Quand on se compare au reste de l'Europe, ça, c'est une réalité. Par contre, quand on prend le vrai sujet de la réforme, ce n'était pas du tout le sujet. Le sujet, ça n'impacte pas réellement les professeurs. En réalité, ça impacte plutôt les collectivités territoriales et, entre autres, les communes. Et on va aller au conseil départemental aussi, puisque c'est ce qui se cache un petit peu derrière cette réforme. — Oui, c'est les conseils départementaux. — C'est ça. En réalité, c'est un transfert de compétences avec un transfert de gestion et de charges, un transfert budgétaire. Je vais être très ennuyant pour les amis des spectateurs. Mais c'est ce qui se cache un petit peu derrière. — Non, mais c'est ça, le fond de la réforme. Et ça n'impacte pas le travail quotidien des professeurs. — Tout à fait. C'est simplement qui paiera le personnel médical, social... — Utilise quand même d'une inégalité qui n'aurait pas existé à partir du moment où c'est une charge qui est à la charge de l'État, puisque du coup, quand c'est une collectivité territoriale, ça dépend du budget de la collectivité. Ajoutons aussi que du coup, ça rajoute en effet aux dépenses obligatoires et donc nécessairement un nouvel impact sur le budget des collectivités dont on avait déjà parlé, qui sont plus ou moins à tonnes en ce moment. — Donc si je prends l'exemple d'élancourt, où j'ai le plaisir d'être maire adjoint, nous avions une dotation générale... — Chargée de la culture. — Chargée de la culture. — Et des loisirs. Je tiens beaucoup aux loisirs. Nous avions une dotation générale de fonctionnement en 2014, qui était à 5,6 millions. Cette année, nous sommes à 1,5 millions. Ça veut dire que l'État a baissé à du coup. — Il avait 4 millions, quoi. — Mais vous vous rendez compte. Voilà. 4 millions en 5 années. Tout en nous rajoutant, évidemment, des vraies charges. Et donc celles-ci sont des charges supplémentaires que je ne saurais pas comment financer. À un moment donné, la seule manière que nous avons de les financer, à part les économies qu'on peut peut-être encore éventuellement faire, en baissant les prestations pour les concitoyens, c'est d'augmenter les impôts. La boucle est bouclée. On n'a pas de capacité à augmenter aujourd'hui les impôts sur des gens qui gagnent de moins en moins et qui sont de plus en plus chargés. Par conséquent, ce transfert de charges-là, s'il n'est pas financé par l'État, n'est pas acceptable. Et on va au bout. Et comme l'État est surendetté, évidemment, il ne peut que financer par de la dette supplémentaire. La boucle est bouclée. — Mais l'État a anticipé la baisse d'élèves. — Le croyez-vous. — Ah oui. Parce que ça va devenir une denrée rare, les élèves, bientôt. — Sur et l'encore, ils n'ont pas de baisse d'élèves. — À cause de la démographie ? — Oui, oui. Non, non, ça baisse. C'est vrai. Tous les indicateurs le prouvent. On sait très bien que dans 20 ans, il y aura plus de profs que d'élèves. — Plus de profs, c'est possible. — L'Éducation nationale sera un peu comme le ministère de l'Agriculture, où il y a plus de fonctionnaires que l'agriculteur. — Oui, mais vous dites ça, mais est-il possible d'échapper au temps ? — C'était une des questions du bac. — C'était une des questions. Lundi, ça commençait par la philo. — Il nous reste qu'à peur. — Est-il possible d'échapper au temps ? — On aimerait bien. — Il y a des sujets. Je peux vous les citer. Est-il possible d'échapper au temps ? À quoi bon expliquer une œuvre d'art ? Reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté ? Le travail divisé-t-il des hommes ? La morale est-elle la meilleure politique ? Il y a un sujet qui vous aurait tenté ? — C'est toujours compliqué, morale et politique. — Morale et politique, c'est... Oui, c'était... Parce que qu'est-ce que c'est la morale ? Qu'est-ce que c'est la meilleure politique ? Qu'est-ce que c'est aussi ? — Oui, mais il y a pas mal de choses dans celui-ci, parce que vous n'êtes pas obligés d'être uniquement dans le cadre académique, de citer des philosophes, comme on l'attend aussi d'une copie de philo, mais vous êtes aussi un petit peu dans l'actualité politique, finalement. Donc il y a pas mal de matières à développer. Moi, je le trouvais pas mal dans le sens-ci. C'est celui que j'aurais pris, mais voilà. — Voilà. Tu vois comme quoi, du coup... — Alors on peut citer quand même Machiavel, non ? — On peut citer Machiavel, on peut citer Aristote, on peut citer Platon, on peut citer aussi toute la doctrine du savoir, finalement. Est-ce qu'il faut être un sachant ? Est-ce qu'il faut être un... Et puis même un homme bon pour être un homme politique ? Et qu'est-ce que c'est que la politique ? — On peut citer Balcali, aussi. — On peut citer Balcali, oui. — C'est toujours une petite touche d'actualité. — Pénélope, on en avait, hein, des choses à dire. — Les réussites, la morale relève peut-être beaucoup plus de la religion que de la politique, en vrai. — Oui, c'est ça. Est-ce que la morale et la politique... — Si on fait la politique, faire de la morale, moi, je ne le crois pas. On doit être moral en politique, mais on doit faire de la politique pour transcrire un acte moral. C'est un acte avant toute gestion. — C'est un sujet que j'aurais adoré donner en première année de droit, parce qu'en fait, on a une multiplication des législations morales en droit qui, moi, pour moi, me semblent totalement hors des clous du droit et du droit, surtout de la science politique. — Je suis à 100% d'accord avec vous là-dessus. Si on a une séparation des Églises et de l'État, ce n'est pas pour traiter de la morale en matière de droit, oui. Même si on ne peut pas juger son droit. — Mais le sujet peut se renverser, parce que si derrière la morale, on a mis des injonctions du type « il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, il faut parler des femmes comme ceci, etc. » et que, du coup, on a le sentiment qu'on ne peut plus rien dire, ça peut être dangereux, parce que je trouve qu'on a un discours très moralisateur. — Oui, absolument. Il y a une moralisation, quand même, de la société. — Mais qui peut aussi porter une atteinte, parfois excessive, à la liberté d'expression. Donc il faut évidemment être mesuré dans la réponse, en un avis. — Grandin, oui, en deux noms. Confusion, peut-être. — Le problème, c'est qu'on ne peut pas confondre morale et moralisation. — Oui, c'est ça, je pense. Effectivement. — Qui a eu son bac ? Tout le monde. Qui a fait son service militaire ? — Vous êtes deux. — C'est beau. — Moi, j'ai fait ma journée d'appel nationale à la défense. À l'époque, ça avait déjà changé de nom. — Jean-Baptiste ? — Trop tard. — Oui, oui, oui. — Oui, ben, moi, c'est quand même charlène. — Journée d'appel à la défense. — Oui, journée d'appel. Moi, ça a duré une journée. — Et j'ai respecté toutes mes obligations. — Ça a été très triste. — Voilà. — Planqué. — On m'a demandé de faire sujet d'art complément. On m'a demandé de parler. — On a demandé des brochures sur les droits humains. — Oui, mais vous... — Le service militaire avait déjà été supprimé. — Ah oui, oui, oui. — Il n'y a pas qu'il y a longtemps. — Par Jacques Chirac. — Oui, c'était Jacques Chirac. — Oui, c'était sous le même président que... — Qui m'a reçu. — On nous a reçu pour le bac et... — Pendant que son deuxième quinquennat, je tiens quand même à le préciser, pour des raisons d'honneur, mais voilà. — C'est pas la meilleure chose que le président Chirac ait faite, probablement. — Alors, c'est intéressant, ça. — Il n'a fait que ça. C'est ce qu'il y a de pire au monde, ce qu'il a fait. — C'est ce qu'il y a de pire au monde. En même temps... — Il a ruiné la France, les petites villes qui ne vivaient que de ça. — C'est un point aussi, oui. — Vous avez raison. — Oui, les casernes, etc. — C'est une véritable catastrophe. Je veux dire, plus rien. Du coup, les... — Oui, mais ça coûtait de l'argent. — Non, mais ça coûtait de l'argent. — C'est 15 pour la Défense Nationale. C'est ça, pour la question. — Alors, d'abord, j'ai la réponse. C'est oui. Et c'est clair et net. — Vous pouvez toujours me dire oui. Il ne va pas argumenter. — Non, mais la Défense Nationale, ça se professionnalise aujourd'hui. C'est bon. Si on me laisse parler. Je ne peux pas parler dans cette émission. C'est terrible. Non, non, mais ça a vidé les casernes qui tombent en ruines. Les commerces sont fermés tout à l'entour, etc. Donc l'argent économisé d'un côté, on l'a perdu, mais au décuple à côté, dans les mêmes régions. C'est une catastrophe. Ça, c'est le... — Ça, c'est une question d'argent, mais c'est peut-être pas le seul, oui. — Et après, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche. C'est le lien social, le mélange des cultures, etc. Ça, c'est totalement terminé. — Plus à peu. — Il n'y a plus jamais... Alors que moi, j'ai rencontré pendant mes classes, service militaire, des gens qui n'auraient jamais imaginé un jour que ça existait. — Oui, c'est vrai que c'était un lieu de brassage... Ce qu'on appelle le brassage social, c'est-à-dire que... — Lutter contre l'illettrisme, parce que vous parliez tout à l'heure, on m'a appelé sujet vers le gouvernement. — Mais bien sûr, les gens apprenaient à lire et écrire au service militaire. Moi, je me souviens de ça. — Il y a même des gens qui sont devenus, après un peu, même des intellos, alors qu'ils ne savaient pas lire et écrire. — Oui, c'était des débouchés professionnels. Les gens se disaient, je ne sais rien faire d'autre, je vais rester dans l'armée parce que j'y ai trouvé ma voie. C'était des points importants. Tout le monde apprenait à conduire. — Exactement. — C'est pas tout le monde apprenait à fumer, tout le monde apprenait à boire aussi. Il y a d'autres choses qu'on apprenait. — Non, non, c'est pas vrai, on savait déjà. — Non, 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 non. Les troupes, c'était combien, combien de paquets de troupes ? — Et puis, il y avait aussi ce qu'on oubliait complètement, c'était la détection médicale. — Bien sûr. — C'est-à-dire qu'on voyait si les gens étaient miro, pas miro, s'ils étaient sourdins, c'était extraordinaire. Tout le monde passait là. — Moi, c'est surtout sur la question... On parle beaucoup des femmes en ce moment, mais on parle peut-être un petit peu moins des hommes. Et c'est vrai que je crois qu'à ces époques-là, le caractère militaire donne quand même une... Je crois un courage, une peur des événements aussi qui n'existent plus avec la journée d'appel à la défense qu'on fait planquer, comme vous le dites, dans un établissement où tout va bien. Et il y avait quand même ce côté défense nationale, cette militarisation qui donnait aussi un sens de l'autorité, de la discipline, de... Voilà, finalement, qu'apporte le côté militaire. — On peut refaire toujours le passé. Mais enfin, la plupart des gens qui étaient appelés au service militaire n'avaient qu'un rêve. C'était d'y échapper, quand même. — Mais non, Patrice. — Parce que... — Patrice, moi, le premier, j'aurais aimé d'échapper. Non, non, mais parce que ça arrivait à des mauvais moments, parce qu'il y avait notre cycle, notre cycle d'étudiant, etc. Mais ça pouvait se repenser. Parce que ça, c'est l'alibi qu'on nous a toujours donné. On peut réorganiser les choses pour qu'ils durent peut-être un petit peu moins longtemps, qu'il y ait un petit peu plus de sens, prendre en compte des années d'incorporation en fonction de l'évolution de sa carrière professionnelle. — Oui, non, mais il fallait modifier ça, mais... — On pouvait le modifier. Ça pouvait vraiment rentrer dans les cases. Et moi, je vais bien au-delà de ça. Je vais dans le sens de ce que vous disiez. Je pense qu'il fallait l'étendre aux femmes. C'est-à-dire que la vérité du sujet était, pour en être un vrai creuset républicain, d'en réduire la durée et de l'étendre à l'ensemble de la population. — Elles veulent jouer au foot, qu'elles aillent aussi dans l'armée. — Je ne pensais pas à ça. Mais non, mais je ne veux pas prendre des grands exemples de démocratie dans le monde. Si on prend Israël, alors OK, et c'est dans des conditions évidemment différentes... — Cela dit qu'il y a une féminisation de l'armée professionnelle, quand même. — Oui, à travers la professionnalisation. Mais moi, je suis plutôt dans l'aspect républicain des choses, dans l'aspect 100% de la population, à un moment donné, pendant un certain temps, vit la même chose, progresse de la même façon, on détecte les mêmes problématiques, et quelque part, on crée un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, quel est le sentiment d'appartenance à la République et à la Nation quand on sort de l'école ? Déjà, on ne va pas dans les mêmes écoles. Vous parliez tout à l'heure de différences... — Il n'y a pas ce brassage social. — Il n'y a plus ce brassage social. On est dans des petits camps. Ce n'est pas parce qu'on a eu son téléphone et sur les réseaux sociaux qu'on s'ouvre plus au monde. Au contraire, on se ferme. Alors peut-être que... Et je vais dire un gros mot. Ça va être vieux con de dire ça. Mais je reste intimement persuadé que c'était le moment républicain par excellence. C'était le service militaire. Il aurait fallu le repenser. On aurait pu y faire des économies sans qu'effectivement ça ait cassé les régions entières et les villes, parce qu'on aurait, par exemple, réduit la durée dans les plus de sens. Il y aurait eu autant de gens dans les contingents, un peu moins longtemps, mais nos différentes casas n'auraient pas fermé. Je pense que cette idée-là est encore venue d'une double problématique. D'abord, une forme de morale, parce que quelque part, on avait gardé une mauvaise image de notre armée. Elle avait une mauvaise image parce qu'on était issus de 14, 18, de 70, 7, 40, dans lesquels on envoyait effectivement des gens à l'abattoir face à des chars. Et donc, on a eu contingents. Voilà. C'était les poitrines. Donc, on n'avait pas d'intérêt. Ça, c'est le premier point. Mais derrière, se cachait encore une fois la même chose que tout à l'heure, une réalité de volonté qui était purement économique, économique, avec une erreur de type énarque, c'est-à-dire que je vais faire une économie parce que je ne supprime tant de personnes, alors qu'ont été l'impact sur le personnel. Et entre autres, on parle aujourd'hui des gilets jaunes et on parle de la province. Je reprends votre point. C'était un des points aussi du ciment du territoire. Voilà. Et pour dire les choses rapides, pardon. Un service national comme de l'Europe, c'est-à-dire que c'est un mal nécessaire, mais il fallait l'améliorer. Il fallait l'améliorer. C'est perfectible. C'est pas là qu'il fallait l'améliorer, parce que si c'est au service militaire qu'on apprend le brassage social et c'est très insultant pour l'école républicaine. Je pense que le vrai problème, c'est l'école républicaine, c'est la réforme de l'école république. Justement, il faut créer les conditions pour que les gens soient plus sortis d'un système qui, justement, ne leur ouvre plus les portes ou qui décourage les jeunes. Pour moi, il faut que le service militaire permette à la France de préparer une défense en cas d'attaque. Bon, retrospectivement, il n'y a pas eu de guerre très, très importante depuis la suppression du service militaire. Donc, d'une certaine manière, on a fait des économies et c'est un pari qui a été emporté. Une guerre professionnelle contre le terrorisme. Voilà, exactement. Mais je pense que, pour moi, le vrai sujet, c'est la réforme de l'école et de faire que, quand on sort de cette école, on se sente l'égal de l'autre et qu'on sache parler, écrire et compter. Mais quand, Laurent Mazory, par exemple, vous disiez, au fond, on ne sait plus très bien ce que c'est que d'être français aujourd'hui. Est-ce que vous pensez... C'est peut-être un... C'est plutôt républicain, Patrice. Républicain. Non, mais c'est peut-être un raccourci qu'il y aurait, par exemple, moins de jeunes qui iraient vers le djihad s'il y avait les services militaires. Sûrement, parce que ce qu'on voit les gens qui vont vers le djihad, il y avait quand même beaucoup de témoignages où on voit bien que, soi-disant, les jeunes n'auraient pas besoin de règles, alors qu'en fait, ce qu'ils vont chercher là-bas aussi, ce sont des règles, parce qu'ils arrivent là-bas, c'est au-delà du truc militaire. C'est vraiment carré. Donc, bien évidemment, et on voit, avec le SNU qui vient de démarrer, les premiers témoignages sont absolument épatants. Enfin, épatants, après, on n'aime pas, mais tous les jeunes, ils sont là, en train de dire, oui, oui, il faut se lever à telle heure, on a besoin de... Et il y avait un témoignage sur France Inter d'un gamin de 16 ans, 16 ans et demi, il disait, non, mais moi, ça me fait du bien, j'avais besoin de ce truc, on me cadre un peu, je retrouve des choses, parce qu'effectivement, peut-être que ses parents n'étaient pas en possibilité de le faire, etc. Mais en tout cas, c'est bien, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir besoin d'un cadre, et je veux dire, c'était... Est-ce que, justement, le SNU répond un peu aux questions que vous posiez, c'est-à-dire... C'est-à-dire un peu le brassage social... Oui, mais c'est imparfait, c'est court, ça va être dans la société civile... C'est un peu l'engagement, c'est un peu... Bon, Emmanuel Macron avait pris un engagement, c'est sur la base volontariale... Bon, Emmanuel Macron avait pris cet engagement-là, Cela dit, c'est expérimental, pour l'instant, et puis si ça part, ça sera plus obligatoire... Je ne veux pas qu'on jette le groupe là, mais je ne veux pas non plus, pour vous répondre, si je puis me permettre, c'était pas opposer les choses, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a eu des services militaires que c'est reconnaître forcément l'échec de l'école, c'était permettre de détecter, effectivement, des situations d'échec, ce qui ne nous empêche pas de devoir quand même réformer l'école et constater aujourd'hui, et j'ai tendance à dire, attention à cette tendance qu'on aurait à faire la même chose justement avec le scolaire, c'est-à-dire en fait, à se dire à un moment donné, on va arrêter les enfants plus tôt, on va les orienter, etc. Je pense que ce risque-là, il existe aujourd'hui dans l'école, mais que ce n'est pas pour autant qu'on n'aurait pas pu quand même conserver un service militaire qui était le filtre ultime, j'allais dire un petit peu quand tout a échoué, mais en même temps, qui remplissait un rôle, et pour le coup, je vais revenir sur la morale, qui pouvait être la morale que l'école, après tout, n'est pas aujourd'hui en mission de donner. Même si, je suis d'accord, elle devrait être le creuset républicain. C'était le cas sur la Troisième République. Et puis, il y a un problème d'autorité aussi du point de vue du corps professoral qui fait que, justement, c'est pour ça que le service... C'est vraiment moi qui fais vieux compte ce soir. Non, non, mais moi, je me rends compte. Ah, la Troisième République avec une sorte de nostalgie. Javinsky, les fiches, non, pardon. Mais vous ne l'avez pas connu. Non, mais il y a une espèce de fantasme, pas pour les institutions et leur fonctionnement, mais en tout cas, pour un certain respect. Non, non, c'est vrai que c'était l'école républicaine, non, ça. Grandeur, si je puis dire. C'est vrai que autant le professeur que le parent. Oui, absolument. Et que le... Enfin, à l'époque. L'instituteur, il était en blouse grise, il était respecté, on l'appelait le monsieur, il n'arrivait pas en jeans et en tongs pour faire son cours. C'est un tout. Est-ce que l'un qui a fait l'oeuf qui a fait la poule ? Est-ce que, justement, il n'y a pas... Il y a un moment, il aurait fallu qu'un ministre, peut-être, dise, pour faire court, on peut avoir une tenue à peu près décente. Bon, mais je veux dire, visiblement, ce n'est pas un message qui est passé. Vous dites ça aujourd'hui, on vous dit tout de suite, on est sûr, on brime, voilà. C'est immoral. C'est immoral. Alors qu'en fait, moi, pardon, excusez-moi, puisqu'on parle de l'armée, on va parler d'uniformes, mais moi, je suis pour qu'on remette des uniformes à l'école, dans un seul but, c'est qu'on gomme les différences sociales. Moi, je ne veux pas savoir si le petit voisin d'à côté, les riches et les pauvres, et je trouve que... Alors, l'uniforme, on va dire, ah, caricature, mais dans 80% des écoles du monde, aujourd'hui, il y a des uniformes. Vous voyez l'Afrique, il y a des uniformes quasiment dans tous les pays africains. Et alors, et pour autant, ce sont des pays, forcément, dictatoriaux, antirépublicains. On a une espèce de peur, en réalité, on souffre aujourd'hui. Il y avait une certaine fierté des gens qui n'avaient pas finir. Après, ça va jusqu'au club de gym, au club de football. On tombe sur le club de football, ils vont défendre des cuissons. On avait un petit écuisson. Bien sûr. Eh oui. Et c'était l'école publique. On avait deux blouses. Enfin, moi, je me souviens, on avait une blouse. On est dans la nostalgie, aujourd'hui. Oui, oui, vous l'avez vu, c'est des normes de nostalgie. Vous savez, on est trop vieux. Donnez un peu de modernité à toi. J'aimerais, mais moi, je partage ce qu'a dit mon voisin de gauche. Moi, je pense que ça va avec toute cette synthèse. Pour moi, c'est l'autorité qu'on a perdue. J'ai le sentiment, vraiment, que le nouveau service national qu'on essaye de mettre en place, justement, c'est à nouveau un service national qui est la manifestation de tout cela. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de militarisation. Donc, c'est un pari associatif, en fait, qu'on est en train de faire, alors qui va peut-être recréer le lien social. C'est bien aussi d'occuper un peu nos jeunes à se rencontrer et à créer des... À ce moment-là, pour le coup, je pense que les réseaux sociaux y répondent et, du coup, on retourne dans un cercle vicieux. Et la nostalgie de la Troisième République, c'est celle-ci. C'est finalement celle des institutions, des ordres, de l'autorité, de la discipline. Et je crois que, vraiment, petit à petit, on est en train de, non seulement banaliser cela, mais en faire, quelque part, une forme d'exclusion. Plus il y a d'autorité, plus il y a de discipline, plus on exclut et plus on rompt l'égalité, alors que, moi, je crois qu'au contraire, c'était quelque chose qui était de nature à la servir. Il y a une crise de l'autorité qui est générale, qui n'est pas juste dans les lycées, qui est un peu générale dans toute la société. Il y a une dizaine de jours, il y a un sondage très intéressant dont le Parisien s'est fait l'écho et qui expliquait que, vraiment, la jeunesse réclamait un certain retour à l'autorité et surtout regrettait l'absence d'autorité de l'État. Ce qui était assez incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a dix ans, on n'aurait pas parié là-dessus. Et là, c'est la jeunesse qui dit, ben oui, et c'est probablement un peu en lien avec la façon dont la crise des gilets jaunes a été gérée. C'est vrai que les images sont quand même assez choquantes. Et même les jeunes, moi j'en ai parlé un peu en cours, et ils sont là, c'est quand même curieux. Il ne se passe rien, on peut faire ça. Ce qui plus est, c'est que je pense que plus un État républicain va vers une forme de tolérance, ce n'est pas le bon mot, la République n'est pas à définir son tolérance, mais de laisser aller, de perdre de l'autorité, mécaniquement, le citoyen finit par la recréer en votant pour les extrêmes, demandant un État fort, qui, quelque part, va finir par aliéner complètement la République. Et on est un peu à cette charnière-là où il faudrait que la République retrouve une position de respect des lois. Voilà, il y a une loi, je dois la faire respecter, et non pas aujourd'hui, il y a une loi, immédiatement, j'ai 262 articles pour m'expliquer tous les cas d'exception, et de toute façon, une fois que je suis sur le terrain, je ne le fais pas respecter parce que vous comprenez, des fois que j'ai des troupes dans les quartiers, ça ne va pas être possible. Et donc, en réalité, ça génère quoi ? Ça génère effectivement des votes des extrêmes, la volonté de cet État fort, la volonté de, et après tout, sacrifions même la République, et votons moins souvent, et d'ailleurs, je ne vais plus voter, ça participe aussi à cette espèce de laisser-aller permanent. Il faut simplement revenir, enfin, simplement, c'est facile à dire, une fois qu'on a lâché, revenir en arrière, c'est toujours très, très difficile. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des tendances très différentes qui s'expriment. On le voit, enfin, le mouvement des Gilets jaunes sur la contestation de la police, par exemple. Il y a autant de gens qui disent, il faut que la police puisse faire son travail que de gens qui disent comment, les violences policières, c'est inadmissible, j'étais dans une manifestation interdite et j'ai pris un coup de poing. C'est... Oui, très bien. Vous dites très bien, j'étais dans une manifestation interdite et alors, on ne m'a pas bien traité. Oui, c'était un talon, mais c'est comme ça. Mais non, mais on voit bien qu'il y a des tendances très différentes, quoi. Oui, mais je me demande jusqu'à quel point ça ne passe pas aussi par un sentiment, finalement... C'est un sentiment de légitimité, peut-être, derrière tout ça. Oui, et de recréation aussi, de petits cercles qui ne communiquent plus entre eux. Et finalement, je pense aussi que la crise des gilets jaunes, c'est la manifestation... Gilets jaunes, excusez-moi. C'est la manifestation que les élites créent finalement une forme de microcosme que la société a l'impression de ne plus pouvoir pénétrer. Et ça, je pense que ce manque d'écoute, à la fois, pour moi, revenir à l'autorité, c'est une nécessité, mais rester quand même dans la communication entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, ça me semble aussi être une deuxième valeur fondamentale que là aussi, on a tendance à oublier parce que du coup, comme chacun est dans son univers, et bien finalement, on en oublie le sens même de la démocratie encore plus que de la République, c'est-à-dire de finalement essayer de vivre ensemble et d'apprendre à s'ajuster avec les mouvements sociaux, avec les revendications qui peuvent apparaître d'un moment ou à un autre. Je ne pense pas qu'un gouvernement garde son autorité par sa pérennité ou par sa dureté, mais peut-être aussi par sa fonction de légitimation et en apprenant toujours à revenir à l'essentiel et à la base. Et comme vous dites, c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment qui est un peu vrai, c'est qu'on parle beaucoup de République, etc., mais la reproduction des classes sociales, etc., n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les grandes écoles, c'est des enfants de profs, dans les 20... Voilà, il y a moins d'enfants d'ouvriers qu'il n'y en avait il y a 20 ans, etc. Donc ça pose quand même un problème. Un problème d'identification aussi. Peut-être que c'est ça aussi le... Le manque des modèles, l'école joue dans un rôle, l'idéologie, l'instruction. C'est un problème de l'école. C'est des familles. C'est un problème de l'école. De l'éducation et de l'instruction. Mais aussi de l'éducation. L'éducation, c'est plutôt des familles quand même. L'éducation, c'est plus les familles que l'école. Je parlais d'instruction. L'instruction, oui. Vous voulez voir un peu de foot ? Ah oui. Féminin. Oui, oui, du vrai foot. On regarde l'entraînement de l'équipe féminine de France. C'était le 3 juin. Je crois que c'était Clairefontaine. On regarde et puis on en parle après parce que tout le monde regarde ça maintenant. Ah bon ? Vous dites ça dernière. Ils ont fait beaucoup de bruit. Plus de 400 jeunes venus principalement de Croissy-sur-Seine se sont rendus ce lundi matin à Clairefontaine pour un entraînement de l'équipe de France féminine. Un rendez-vous programmé 4 jours seulement avant leur premier match de Coupe du Monde. J'aime bien. Ça me donne envie de crier « Allez les Bleus ! » C'est bien parce qu'on ne les voit pas tous les jours. C'est des professionnels. Allez les Bleus ! C'est pas tous les jours qu'on peut les voir. C'est des joueuses professionnelles. C'est magnifique. Ça me donne envie de devenir pro, d'y aller. Ville sélectionnée par la FIFA, Croissy-sur-Seine recevra les Bleus pendant la Coupe du Monde pour créer l'effervescence. La commune n'a pas hésité à affrêter plusieurs bus pour emmener les jeunes à la session. D'avoir la joie, d'avoir des enfants heureux. C'est pour ça qu'on a accueilli l'équipe de France. C'est pour transmettre ces valeurs de sport et d'amour et de joie que l'on trouve ici dans un stade. Après les tribunes, direction, les terrains, la matinée s'est terminée par une séance de dédicaces avec les joueuses. Tous ont voulu un souvenir de cette journée. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence. C'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants, ils sont pleins d'énergie donc on en prend, c'est bien. Ça fait plaisir. En plus, il y a beaucoup d'enfants et c'est vrai qu'à notre âge, on rêvait de ça. Ils font beaucoup de bruit aussi. C'était une belle surprise ce matin, c'était agréable. Après avoir rencontré les jeunes de Croissy-sur-Seine, les Bleus fouleront pour la première fois la pelouse du stade Omnisport de la Ville ce jeudi 6 juin pendant l'entraînement à huis clos avant leur premier match contre la Corée du Sud. Oui, ça c'était avant le commencement de la Coupe du Monde. C'était avant ce match génial contre le Nigeria. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Var ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'était quand même la meilleure équipe du monde paraît-il, l'équipe des Bleus contre la 38e nation mondiale de football de Nigeria. Tout le monde dit qu'elles sont très bonnes. par un pénalty de raccour, de chanceux. Il y avait faute. Il y avait faute. Non, il y avait faute. D'ailleurs, comme on n'était pas sur le bien réussi, on l'a retiré une deuxième fois. On l'a mis quand même. il y avait faute. Interlen, par exemple, je ne suis pas sûr que vous étiez passionné de foot avant la Coupe du Monde. Je ne sais pas, Jean-Baptiste, si vous avez regardé. Mais est-ce que vous faites partie de ces gens qui tout d'un coup découvrent le football grâce au football féminin ? Je vous laisse encore un peu indifférente. Alors moi, je découvre le football avec les Coupes du Monde généralement, avec du coup les campagnes publicitaires autour du fait qu'on est français. Je trouve ça absolument formidable. Qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes mais absolument indifférents, en tout cas dans mon plaisir de spectatrice, on va dire, je me demande jusqu'à quel point finalement cette idée de mettre en valeur beaucoup cette Coupe du Monde féminine ne va pas aussi avec une certaine politique du hashtag MeToo, de cette idée de dire les femmes peuvent aujourd'hui faire quelque chose. Et dans ce cas-là, ça me gêne parce que justement soit elles sont aussi bien que les hommes et du coup je ne trouve pas qu'on ait besoin d'en parler plus que cela, soit on fait ça pour une politique d'affichage et dans ce cas-là on leur met une pression encore supplémentaire qui consiste à être des héroïnes pour les prochaines générations et c'est autre chose que ce qu'on demande à des footballeurs roms donc on rompt à nouveau l'égalité. En tout cas, les gens adorent ça parce que si on regarde les chiffres d'audience c'est 10 millions, 10 millions, 8 millions, c'est énorme. C'est quand même énorme. C'est même plus que ce qu'ils espéraient. pour des Coupes du Monde ou moi ? Moi je trouve ça profondément ennuyeux un match de football féminin pour l'instant, honnêtement. Et je pense que tous les gens qui adorent c'est les gens qui n'aiment pas le foot alors ils disent ah c'est merveilleux. C'est un argument qu'on entend. Dans tous les journaux les gens disent ah oui c'est moins violent ah ben oui c'est moins brutal c'est un autre sport. C'est sûrement sympathique à regarder quand pour l'instant les matchs c'est tellement déséquilibré que c'est pas passionnant mais voilà il ne faut pas exagérer quand même ça n'a rien à voir avec le foot masculin. Non non ça peut faire découvrir le football à tout un tas de gens qui ne regardaient pas. Un sport qui est le football féminin qui n'a rien à voir. Après moi je suis hyper cocardier donc je ne leur souhaite qu'une chose c'est d'aller le plus loin possible. Si elles peuvent gagner la Coupe du Monde je serais ravi et je les soutiens à fond. Mais ne me faites... Laurent défendez défendez le football féminin. Je suis déprimé. Me Too ça joue moins... Non alors vous avez raison sur la partie Me Too probablement que néanmoins c'est la Coupe du Monde donc de toute façon les garçons ils l'ont projeté de la même façon on les a vus c'est le maillot bleu ça se passe en France oui une sorte de fierté française quand même effectivement d'un point du marketing et cela oui mais je pense que pour une fois c'est un petit peu en dessous de ce que ça aurait pu être dans d'autres sports donc j'ai tendance à je gomme alors là évidemment c'est moins rapide non mais c'est moins rapide mais t'es plus fluide en même temps c'est plus fluide il y a moins de trop il y a moins de... moi qui suis le PSG depuis que je suis tout minot c'est ça ? ah oui voilà ça c'est plus... nous on dit ça à Marseille ça on dit ça à Marseille fais attention franchement je prends autant plaisir que quand je vois le PSG sauf quand Cavény a le ballon parce que voilà parce qu'il y a moins de faux par 4 mi-temps de suite alors moi je suis vieux comme tu l'as dit je suis vieux donc je vois les ballons se passer il y a des transversales que je ne vois jamais il n'y a pas de contestation contre l'arbitre ça c'est quand même bien on parlait des valeurs tout à l'heure c'est vrai que ça me regrette ça c'est la tête de condole c'est le point d'entrée dans le magasin on entre par ça et peut-être que certains restent trop en tout cas moi je ne me suis pas ennuyé en tout cas voilà ce que je voulais dire moins ennuyé que certains matchs de l'équipe de France après 98 enfin moi j'ai fait tous les matchs équipe de France stade de France je m'endormais on a tous oublié on a tous oublié donc après je rejoins un peu Anne-Charlène j'ai entendu alors un truc mais sidérant il y avait une ancienne footballeuse qui a fait un bouquin qui s'appelle pas pour les femmes ou c'est pour les hommes et qui était là qui était outrée parce qu'elle dit le sélectionneur a dit ah ouais c'est mieux si vous êtes jolie enfin genre soyez un peu féminine elle a dit mais surtout pas il ne faut surtout pas qu'elle soit féminine c'est une espèce de frénésie dans l'autre sens attendez jouer ressembler enfin non on peut être joli jouer au foot enfin j'espère enfin c'est pas écoutez alors en plus cette chaîne de télévision est partenaire n'est-ce pas d'un club de handball féminin Paris 92 du handball et bien ça n'a rien à voir avec le handball du PSG masculin mais pour autant mais il y a des images pour autant je retrouve un peu la même chose vous avez raison mais moi par exemple ça m'ennuie beaucoup moins que le tennis moi le tennis féminin je m'ennuie parce que ah non tout si si je fais exprès il faut que je me fasse haïr pas les spectatrices qui n'en regardent là je trouve que le foot ça va quand même assez vite le hand aussi pour ceux qui jouent au tennis moi ça m'intéresse à peu près autant qu'une compétition de curling oh non c'est assez prenant oh non quelle est la situation entre les femmes et le balai du curling c'est l'oche je suis un peu déçu si on est parfaitement objectif c'est vrai que l'équipe de France féminine joue aussi bien voire moins bien qu'une équipe masculine régionale bon non mais c'est en termes de vitesse de jeu d'habilité technique il faut être très honnête par rapport à ça mais par contre ceci n'interdit pas de dire que moi je trouve passionnant de regarder le match parce que c'est c'est l'équipe de France c'est la France et ça ça nous fait vibrer écoutez oui moi c'est que la France va rencontrer les Etats-Unis ça va être un match à enjeu ça va être bien ça ça va être fait c'est vrai que jusqu'au huitième de finale il y a des matchs qui sont assez ennuis ce sont les Etats-Unis effectivement un match de foot où il y a 13-0 on se dit quand même il y a un petit problème de sélection dans les équipes c'est vrai qu'il y a un mélange de professionnels d'amateurs ils auraient pu faire une coupe du monde à 12 équipes parce qu'ils ont véritablement ramé pour en trouver 24 des très bonnes nations masculines comme l'Argentine qui ont des équipes faibles sur le plan féminin c'est vrai qu'il y a des équipes la meilleure championne de football féminin la Norvégiène elle ne veut pas venir alors c'est terrible elle ne fait pas partie de l'équipe elle ne dit pas on n'est pas assez payé moi je voudrais être d'accord avec Jean-Charles sur un des points qui consiste à dire que si au moins on fait du football féminin la même chose que le football masculin il faut qu'on puisse avoir autant de critiques qu'on en a quand il y en a un qui a loupé son but etc je vois messieurs les états dans lesquels vous vous mettez quand il y en a alors il faut pouvoir les critiquer aussi alors pas en tant que femme c'est en cela que du coup je ne vais pas forcément tout à fait te rejoindre mais sur la qualité du coup si la qualité est moindre il faut pouvoir le dire et ne pas avoir une forme de bien séance par rapport à la qualité de face et puis je vous retardais un petit peu j'ai l'impression que les commentateurs sont tout à fait ce que j'ai entendu hier soir et quand vous avez des bonnes équipes comme l'équipe de France qui sont quand même des joueuses professionnelles il y a des critiques qui sont faites sur telle et telle joueuse il ne faut pas que le football féminin soit auréolé notamment dans l'esprit du public sur le fait que comme ce sont des femmes et bien du coup il ne faut pas leur faire la critique qu'elles sont moins bonnes que les hommes si c'est le cas il faut le dire et ce n'est pas grave après il y a quand même les différences de traitement financier oui mais sinon elle rapporte moins que tel rapporte le montant je crois que la prime si elle gagnait la communion de ses 40 000 euros c'était 400 000 pour les hommes c'est à dire il faut moins ça correspond aussi à une éthique de marketing malheureusement c'est à dire que si on vend moins avec les femmes on rémunérera moins les femmes c'est le mythe de l'activité du football vous allez quand même dire une chose c'est qu'il y a une fille qui est remarquable qui est une ancienne footballeuse c'est Marinette Pichon parce qu'elle commente les matchs et alors là c'est vraiment bien parce que c'est une très bonne footballeuse elle connait parfaitement la technique elle fait vraiment un commentaire intelligent et je pense que là elle est vraiment au-dessus de beaucoup de commentateurs hommes qui commentent il y a quelques commentatrices qui sont très bonnes et d'ailleurs ça se féminise les journalistes c'est très bien les sportifs Neymar il faut le vendre ? ah oui je l'ai blessé il faut le vendre il faut le vendre les 6 mois il joue les 6 mois il est blessé parce que c'est ça les 6 mois il a déjà perdu 70 millions c'est un peu comme nous nous dirons tout ce paradis il faut vendre la maison quand il n'y a pas les avenions c'est ça on a peut-être il faut le vendre quand il n'est pas blessé après juste pour quand il n'y a pas d'autre chose il faut qu'on trouve notre Ribéry aussi parce que ça manque aussi c'est pour devenir une vraie équipe il faut des gens un peu un Thierry Henry un Mbappé on va trouver on va trouver mais ça va venir non mais par contre sur Benzema on a une cassette vidéo ni vous ni moi l'avez vu non c'est vrai c'est pas Benzema c'est pas Benzema qui est sur la cassette non c'est Benzema mais là il est bon là encore sur l'égalité homme-femme justement ça prouve bien qu'on ne l'a pas acquise parce que les scandales sur les femmes-objets que ces hommes peuvent se payer avec leur salaire mirobolant n'existent pas de l'autre côté donc à ce moment-là si on veut faire des scandales et qu'on veut faire des parallèles faisons aussi des scandales de femmes qui se payent des hommes ça peut être aussi tout à fait exotique la différence c'est qu'ils ne se dénoncent pas et ils supportent dans le silence c'est une question de vénalité les hommes ne se laissent pas acheter on refera le plateau féminin je pense que sur les réseaux sociaux ça va être très très bon on parle un peu politique mais pourquoi pas je me sentirais beaucoup plus âgée on a beaucoup parlé politique déjà depuis le début oui c'est ça un petit retour quand même sur les élections européennes qu'est-ce que c'est selon vous la grande leçon des élections européennes est-ce que c'est que ce qu'on a cru comprendre ce qui se passait en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que la fin de la droite et de la gauche qui ont gouverné pendant 30 ans en France c'est confirmé avec les élections européennes je crois que le premier point à la grande leçon c'est que tout bien considéré beaucoup de gens ont voté aux élections européennes que ce qu'on ne le pensait beaucoup plus que tout le monde disait ça n'intéresse personne ce qu'on voit plutôt un signal favorable après tout comme quoi quand on parle d'Europe les gens peuvent s'y intéresser donc ça c'est mon premier point que je retiendrai le deuxième point que je retiendrai la mort de la droite et de la gauche ça reste une élection européenne c'est-à-dire que les gens votent profondément pour ce qu'ils pensent presque philosophiquement plus que politiquement en tout cas pour ceux qui ne votent pas d'habitude donc ça vient probablement un petit peu fausser le résultat c'est mon deuxième point oui d'où la force par exemple des écologistes absolument tout à fait qui je le rappelle ne devrait pas être un parti devrait être en toute chose mais bon voilà c'est comme ça donc on voit bien le succès que ça peut avoir parce qu'on a parlé d'écologie quand même tout le temps et on continue d'en parler à tout le moment c'est bien normal donc ils bénéficient quand même de cette vague tout en rappelant qui sont deux points en dessous du même résultat aux élections européennes de la fois d'avant parce qu'ils ont perdu 2% par rapport aux dernières élections européennes donc je vous remets ça comme une perspective et par rapport à ce qu'on a dit c'est encore plus alors après on en revient à un sujet qui transcende toutes les élections c'est qu'on ne peut pas gagner une élection si on n'a pas une tête d'affiche une tête de gondole une tête de star et quelqu'un dont peu importe le programme d'ailleurs tout le monde vous allez être macho là arrêtez parce que je sens si vous voulez je vous donne qui pour gagner les prochaines présidentielles vous l'écrivez donc ça c'est ma quatrième leçon et je vois bien quand il n'y a pas de star on ne peut pas gagner après Emmanuel Macron fait un score qui est plutôt à mon sens honorable en étant un mi-mandat peut-être lui qui gagne l'élection et avec un FN qui est légèrement recul par rapport à la dernière fois en oublié lui il se maintient de manière plutôt favorable alors les détracteurs diront oui mais ça ne représente que 15% du corps électoral sur une élection précédente etc. néanmoins le résultat fait qu'on prend en compte que les suffrages ont été exprimés donc je trouve que c'est plutôt une victoire pour le président de la République voilà la désagrégation de la droite et de la gauche aujourd'hui on n'avait pas de star ils ne se sont pas mis d'accord le centre était partout vous pensez que c'est que ça ? enfin c'est pas plus profond que ça ? écoutez je ne prends pas en tout cas je ne prends pas ces élections comme un jugement je pense que les prochaines ne permettent pas non plus d'en juger et en réalité la seule élection qui permet vraiment d'en juger c'est la présidentielle législative suivant la présidentielle n'est faisant que confirmer le score de la présidentielle et les municipales c'est pas le sujet les municipales ont réélu à 90% les maires sortants je n'irai pas au-delà de ça par contre ça a un impact majeur sur les municipales on l'a vu comme je suis élu je connais bien le problème c'est qu'effectivement tout le monde a regardé ses scores le lendemain en tout cas le maire sortant en se disant que donne la typologie dans ma commune qu'est-ce que je risque bon alors je soutiens je ne soutiens pas je me rallie je ne me rallie pas est-ce que je vais pouvoir me sauver ça donnait lieu aux 72 en plus l'Elysée a appelé mais les 72 c'est ceux qui sont visibles il y a aussi tous les maires des communes moins importantes quand ils sont incartés où la problématique se pose ici aussi à 50 ans de Nivine si vous grattez un peu vous verrez que certains se positionnent et que certains sont anxieux voilà donc la dernière leçon que je tirais des européennes après j'en arrête là c'est l'impact que ça a sur un positionnement qui est déjà en cours pour les municipales et les interprétations parfois fantasmées qui sont tirées de tout cela et du coup des positionnements assez surprenants au sein de LR je suis toujours chez LR mais je soutiens quand même Macron mais je garde ma carte elle est vraiment réelle cette question du positionnement elle est fondamentale elle est fondamentale y compris dans les communes de moyenne strade je veux dire 15 000 à 50 000 habitants dont on n'entend pas parler on connait nous parce qu'on y habite et qu'on n'entend pas parler dans la presse mais où ceci est fondamental y compris dans les compositions des listes à savoir qui va prendre étiquette Macronise qui va être repeint qui va être vert alors qu'il était bleu la semaine dernière ou rouge et c'est vraiment un jeu comme ça il faut le savoir c'est fondamental fondamental à mon sens après je m'arrête vraiment si on fait une mauvaise analyse c'est à dire encore une fois si on conseille à l'église européenne sont un emblème qui doit nous permettre de décider ou de prévoir un marqueur fort de ce qui va se prévoir au municipal ce qui à mon sens c'est une erreur néanmoins c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte j'en reviens au succès du président de la République évidemment LREM s'il n'est pas imposé auprès des élus locaux c'est le prochain enjeu je vous rappelle les élus locaux permettent d'avoir éventuellement des sénateurs donc ça ça compte je m'arrête c'est comme le football féminin c'est important ça parce que c'est le jeu de LREM c'est de s'implanter aussi enfin d'essayer de s'implanter je pense que ça touche plus le microcosme politique d'ailleurs que les électeurs réellement qui ont exprimé un vrai suffrage pour les européennes et je m'arrête là et donc vous en prie cher ami peut-être non Jean-Baptiste moi ce qui me gêne un petit peu c'est que finalement rien ne change et c'est ça qui est inquiétant c'est à dire qu'en fait d'ailleurs même quand on analyse qu'il faut c'est-à-dire ? en fait même quand on parle des élections d'une façon générale on parle toujours de la politique et pas du politique c'est-à-dire des enjeux des grandes questions qui intéressent les Français et c'est même d'ailleurs étonnant c'est pour ça je vous ai reposé la question et même grave de constater que finalement en eu égard aux résultats des élections chacun se positionne en se demandant vers quel parti il faut que j'aille pour espérer obtenir un poste et je pense que c'est de ça dont les Français sont absolument tristes désolés et ont un ras-le-bol général c'est qu'en fait finalement ils ont le sentiment que lorsqu'ils vont voter ils n'ont pas de véritablement de choix parce qu'en fait on leur propose des parties des cartes quelque chose qu'ils connaissent qu'ils ont vu revu et déjà revu encore 34 listes quand même oui 34 listes c'est assez vaste mais il n'y a pas eu en tout cas de débat politique de fond c'est-à-dire que pendant toute la campagne même alors ils sont en nouveauté c'est justement impossible parce qu'il y a 34 listes je l'ai dit oui ça s'explique aussi cela et moi ce qui me désole c'est ça et c'est que finalement ça va dans le sens du coup du front de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron c'est qu'on arrive à cristalliser le débat entre finalement le populisme et le progressisme et donc à une espèce de présentation binaire qui consiste à dire finalement on a le choix entre eux parce qu'en plus on caricature à l'excès aussi le Rassemblement National en le faisant passer pour un parti fasciste alors qu'il n'en est pas un en disant qu'en gros on a le choix entre Hitler et Macron et que puisque dans son parti traditionnel PS ou LR finalement il n'y a plus de destin possible finalement il faut basculer dans le camp progressiste et moi je trouve ça désolant parce que du coup le débat se cristallise autour de deux partis principaux qui se nourrissent en fait de l'autre dans un combat c'est la règle de la 5ème république ça a été la droite et la gauche c'est une règle qui est respectée mais c'est donc une règle qu'il faut changer parce que on est tout à fait d'accord avec vous mais je pense que votre analyse est vraiment finaude mais ça va justement donner la possibilité aux intellectuels de reprendre un peu la voie et de discuter parce qu'un débat il ne doit pas non plus être que politique il faut aussi que de temps en temps il y ait des intellectuels qui puissent discuter apporter des idées et peut-être que là ça va permettre l'émergence parce qu'effectivement si le débat c'est entre Marine Le Pen et Macron il y a peu de débat en fait on le sait bien et donc si les intellectuels saisissent l'occasion on va peut-être avoir des gens qui vont avoir des idées écrire des bouquins intéressants faire des tribunes dans les journaux on va redonner un peu de sens mais au fond ce clivage-là en gros c'était entre les pro-européens et les anti-européens il est quand même existant il n'est pas juste factice comme entre pro-européens ça me donne toujours que les gens disent il a confisqué le débat c'est un débat quand même c'est un débat important le débat il s'est réduit à quoi ? il s'est réduit à pour l'Europe ou contre l'Europe c'est comme ça que les choses ont été présentées mais c'est pas vrai parce que pour l'Europe c'est pas le sujet la question de l'Europe qu'il faut se poser c'est quelle Europe de quelle manière comment on s'associe d'ailleurs il y a aussi une vision de l'Europe qui est défendue par Marine Le Pen on peut détester ce programme ce qui est mon cas d'ailleurs c'est pour une sortie de l'Union Européenne pour rester dans l'Union Européenne avec un schéma normal alors tout le monde sait qu'il faut changer l'Union Européenne et on ne sait pas comment il n'y a pas de vrai débat par rapport à ça et c'est ça que je regrette je ne suis pas sûr moi je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu parce que la vraie problématique sont les médias et le repart qu'on en fait si on prend les programmes je ne vais pas parler du parti auquel j'appartiens peu importe moi j'avais des différences fondamentales entre le programme de l'UDI et le programme de Macron il y avait des points de convergence ce qui est logique ce sont tous les deux pro-européens il y a des points de divergence fondamentales sur comment réformer l'Europe comment revenir sur la problématique de l'unanimité il y avait des vrais débats et quand on prend les programmes ils y sont le vrai sujet c'est quel report on en fait auprès de la population c'est à dire si vous ne faites pas l'effort de prendre les 33 programmes il n'y avait pas 33 programmes il n'y en avait pas du tout mais on va prendre les 20 programmes essentiels et qu'on les compare il y a des points de différence la question c'est à part faire cet effort là c'est un vrai effort c'est à dire je vote je vais les lire nos médias la vraie problématique c'est les médias qui dressent effectivement et vous avez raison sinon mais je suis sans doute d'accord mais en réalité et attendez non non je fais d'un mot de vous la vraie problématique c'est on a les médias qu'on mérite parce que quand j'intervoue mes électeurs si vous faites des débats à 20 personnes ou vous demandez aux gens de répondre en 30 secondes quelle est votre philosophie de l'Europe c'est mort c'est nul on peut faire du fond ce qui était le cas par exemple de François-Xavier Bellamy qui a pour le coup un vrai discours de fond dans le temps qui lui était imparti donc c'est possible quand même mais c'est le rare ça n'a pas été payant pour lui parce que c'est le seul toute opinion politique mise à part on ne peut constater qu'il a fait quand même une campagne intelligente il y avait du fond à chaque fois on pouvait être d'accord ou pas d'accord mais il n'était pas dans la petite phrase il n'était pas dans l'attaque c'était vachement bien ça n'a pas été payant mon point mon point c'est de dire quand je dis les médias les médias c'est qu'on a les médias qu'on mérite je reviens sur ce point on est peut-être des gens ici sachant parce que voilà on est parisiens on est en île de fond mais quand je dis ça c'est pour nous caricaturer que je dis cela quand vous vous interviewez votre voisin des gens qui s'intéressent moins le seul regard qu'ils en ont parce qu'ils n'ont pas le temps humain ils ne vont pas faire l'effort d'ailleurs les programmes c'est ce qu'on en dit à la télévision ou sur internet et ce qu'on en dit sur la télévision ou sur internet c'est il a amené un gadget il a eu une petite phrase le fait de faire amener un gadget en début d'émission c'est quand même ridicule et c'est ce qui ressort et on est dans du marketing politique on est dans de la com on n'est pas du tout dans du fond ça n'empêche pas que derrière je pense qu'il y en a du fond mais les gens et je le comprends ne le perçoivent pas mais je nous mets nous les médias je nous mets en responsabilité pourquoi ? parce que c'est choqué moi l'audience si on fait une émission intelligente on n'a pas l'audience mais est-ce que finalement on n'a pas réduit parce que moi je vais totalement dans votre sens et je pense qu'on a réduit le débat à un pro ou contre à Macron et ce que je pense qu'on oublie de dire c'est qu'Emmanuel Macron avait dit on gagnera cette élection et si on ne la gagne pas on se remettra en question et finalement première leçon pour moi c'est un postulat de responsabilité politique qu'on n'a pas eu c'est-à-dire que finalement si c'est du pro et du contre à Macron il faut aller au bout des choses et donc préciser que ces élections ont quand même été perdues même de peu par la liste qui était censée gagner est-ce qu'il faut se remettre en cause est-ce qu'il faut proposer des nouvelles choses est-ce qu'il faut faire même ne serait-ce qu'un discours de sortie ce qui était normalement traditionnellement le cas ici on n'a rien deuxième question deuxième grosse leçon les gilets jaunes on attendait beaucoup de cette campagne et de cette élection pour savoir comment s'était positionné l'électorat par rapport à cette question-là on a vu qu'il y avait une ambivalence c'est-à-dire à la fois un retour absolu à Macron un retour absolu à la LRM et finalement aussi quand même pas mal de retour vers un nationalisme et ça c'est la troisième leçon c'est qu'à mon avis on n'est pas les seuls en Europe à avoir donné du poids et encore plus de poids même si c'est vrai que c'est une courbe ascendante depuis au moins les dix dernières années à des partis qui se présentent comme anti-partisans et anti-systèmes et même si c'est insidieux c'est quand même une augmentation du poids de la parole de ces gens-là qui moi personnellement m'inquiète parce que quand bien même on parle de l'Europe de quel projet pour l'Europe de pour l'Europe ou de contre l'Europe on a quand même beaucoup de partis qui aujourd'hui se présentent comme prouvant que le peuple ne veut plus de la politique et qu'il est possible de la détruire de l'intérieur et que malheureusement ces partis ont du poids donc pour moi la leçon à retenir vous voulez dire des partis populistes je parle des partis populistes et des partis nationalistes ils n'ont pas un poids énorme la grande avancée c'était 2014 c'est pas 2019 moi je crois qu'en termes de poids dans le Parlement européen de toute façon ça sera complètement dissous donc il n'y a absolument pas le feu au lac ça c'est une évidence néanmoins en termes de poids médiatique la poussée énorme elle a eu lieu en 2014 elle parle du jour en 2019 il y a plus de poids il y a plus de liberté de parole il y a plus de temps de parole il y a plus de structuration de leur programme et donc on a pour moi alors je suis contre les théories du complot on avait quand même déjà bien parlé beaucoup rire ici mais je crois qu'on s'ancre un petit peu dans le caractère de parti de gouvernement potentiel de ce type de discours et ça c'est quelque chose qu'on ne risquait pas il y a 10 ans et qu'on risque aujourd'hui après c'est un ami vous pinaillez un peu parce que Marine Le Pen comme Emmanuel Macron ils ont le même nombre de députés en Europe donc on ne peut pas parler vraiment de défaite parce que quand vous avez une défaite d'Emmanuel Macron il y a quand même beaucoup de raisons de voter contre le pouvoir en place mais son erreur est d'avoir fait de cet engagement un engagement de campagne c'est-à-dire de dire si je ne gagne pas il faudra que je me remette en question il n'a pas perdu il a autant de députés il a le premier qui a promulgué cette situation c'est la France insoumise c'est eux qui ont généré cette réaction il n'a pas été au bout de cette logique Laurent Wauquiez s'est remis en question Emmanuel Macron oui c'est pas la question ça va se faire bien sûr mais je veux dire qu'Emmanuel Macron ils pourraient partir en bateau tous les deux mais qu'il s'agit de la crise des gilets jaunes Laurent vous disiez qu'il ne faut pas tirer trop de conséquences politiques d'une élection européenne qui est une élection particulière mais est-ce qu'on peut quand même déjà en tirer une conséquence pour les élections présidentielles à savoir que ça sera compliqué pour les républicains ou pour la gauche socialiste au fond d'être présent au deuxième tour des présidentielles ou est-ce que c'est trop tôt pour dire ça alors d'abord les dernières élections nous ont prouvé que c'est même trop tôt parfois après une primaire Alain donc d'accord et puis j'ai certainement pas de boule de question mais tu peux changer il y a encore trois ans si c'était maintenant demain matin j'aurais tendance à dire que la messe est dite d'un point de vue laïque c'est-à-dire que Macron est réélu enfin voilà je ne dis pas au premier tour mais au deuxième tour enfin je ne vois pas comment il pourrait en être autrement mais il va se passer tellement de choses il va se passer tellement de choses par contre si personne ne progresse et j'en reviens à mon idée de la tête de gondole s'il n'y a pas quelqu'un qui émerge parce que alors surtout les élections de la cinquième république je veux bien que le programme soit important etc etc mais je vous rappelle qu'on retient en bonne il y a deux idées au maximum trois idées d'un programme et il y a une personnalité il faut que ça soit incarné et c'est le commandateur et si vous n'avez pas la personne le Deus ex machina et vous en avez une comment ? vous en avez une à quelle vous pensez oui non je disais je ne veux pas de conseil d'honneur républicain je sais qu'elle est très bien installée au FMI mais je pense que effectivement Prissy Lagarde serait une très bonne candidate pour le républicain je pense que vous pensez à Valérie Pécresse du tout écoutez si Valérie Pécresse m'entend je suis très content qu'elle soit candidate mais je pense que comme il nous faut effectivement elle est partie des républicains je vous ai bien parlé d'une chef de file pour le républicain il nous reste à peine une minute et demie mais quel est le calcul de Valérie Pécresse de partir des républicains à ce moment là ? je pense que c'est c'est à la fois ou trop tôt ou trop tard il fallait le faire comme Xavier Bertrand l'a fait pour se mettre en réserve et d'ailleurs il met déjà très bien sa région de Haute-France j'ai plus envie de travailler je vois que le travail qui est fait il est vraiment local en plus il doit avoir une forme de cohésion puisque je rappelle qu'il a été élu y compris que les voix de la gauche là aussi pour pouvoir empêcher l'arrivée du Front National mais partir après Wauquiez c'était curieux oui c'était curieux surtout qu'Alain a plus ou moins obtenu le départ ben voilà donc je pense que c'est un petit peu une erreur à ce niveau là après avec son parti libre ça marche plutôt pas mal il y a 66 000 adhérents à ce que je peux en savoir ça m'a l'air encore une fois trop tard ou trop tôt mais encore une fois c'était bloqué à l'intérieur du parti républicain c'est très clairement ça oui je pense que là on est dans une logique aussi homme-faire avec des brontosants qui bloquent existeraux de partis vous dites je suis d'accord avec Patrice c'est vraiment Macron a vraiment gagné l'élection parce que faire le score qu'il a fait avec la tête de liste qu'il y avait c'est absolument extraordinaire donc ça veut dire que normalement il aurait dû exploser tous les plafonds et là il a quand même donc c'est vraiment le gagnant mais est-ce qu'il n'a pas tort de cristalliser le débat entre lui ou le chaos et d'essayer de démontrer que finalement les partis nationalistes seront du coup l'avenir de demain et qu'il est la seule solution j'ai peur qu'on soit un petit peu enfermé dans un schéma mais ce temps là il a commencé je le rappelle sous François Mitterrand oui c'est possible et même ceux de moi vous avez raison on ne fait quand même que la garder il y a toujours cette tendance ah oui mais on a joué à ça depuis 40 ans c'était Jean-Marie Le Pen avec les petites phrases qu'on connaît Marie-Le Pen c'est différent Roi-Gours-sur-Glane Mémorial de la Shoah mais est-ce que vous pensez que Christian Jacob les moignades je vous remercie là on lui souhaite en tout cas sur le départ de Valérie Pécresse peut-être que c'est aussi une forme de signal pour recomposer complètement le parti et je pense que c'est exactement ce qui va se faire à gauche également donc est-ce qu'on va revenir à des UMP des gauches plurielles et finalement des espèces de gros brontosaures qui viendront un petit peu en tout cas recréer à l'extérieur des partis passionnantes donc on va en parler et il y a les municipales qui se profilent avec probablement des changements un peu partout très certainement peut-être pas sur 50 ans on verra bien mais en France je pense qu'il y aura effectivement quelques changements je rappelle plus de 99% des maires sortants sont quand même en général réélus quand ils se représentent ça c'est juste pour qu'on sache sur quoi on va s'exprimer pour le reste merci à tous merci à tous les quatre et bien voilà l'émission est maintenant terminée mais on a beaucoup de sujets pour la prochaine fois déjà à très vite pour un nouveau PAF alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501